Dans cette deuxième capsule, nous verrons les étapes par lesquelles nous devrons passer si on veut expérimenter une classe inversée en FGA. Donc la première question à se poser c'est l'accès aux capsules. Est-ce que les élèves auront accès via l'ordinateur de la classe? Y a-t-il un lab de portable dans le centre pour lequel il pourrait utiliser? Y a-t-il des tablettes qui est possible d'utiliser? Est-ce que les vidéos seront déposées sur un CD? Est-ce que les élèves auront droit à leur téléphone cellulaire pour voir les vidéos? Deuxième étape, présentez le concept à vos élèves. Expliquez-leur ce qu'est la classe inversée. Pourquoi vous le faire? Qu'est-ce que ça va apporter? Quels seront les avantages? Rendez-les partie prenante du projet. Troisième étape, visionnez des capsules avec vos élèves pour leur montrer comment on extrait les connaissances, comment on regarde une vidéo. Donc, modélisez avec eux. À cet effet, vous pouvez utiliser une feuille de visionnement comme celle-ci, le sujet de la capsule, un cours résumé, les traces, les techniques importantes, prise de notes et une question qui se pose encore ou qui pourrait poser à un enseignant pour voir si la capsule a été bien comprise. Une fois que les élèves ont compris le processus, on est rendu à l'implantation en classe. À partir du moment où on implante en classe, les élèves ne devraient plus venir nous poser la question en premier lieu. En premier lieu, ils devraient se rendre sur les vidéos pour consulter les informations, les explications, essayer de comprendre, remplir la feuille de visionnement. Et dans un deuxième temps, s'il y a encore des points sombres, de venir voir l'enseignant pour obtenir les informations complémentaires. Cinquième étape, tenez bon. Évidemment, quand on implante une nouvelle approche, ce ne sera pas toujours facile. Les élèves vont vouloir prendre des raccourcis et ne pas aller directement aux vidéos. C'est beaucoup plus simple pour eux de passer directement vers le prof. Donc, retournez-là vers les vidéos. Tenez bon, soyez exigeants et vous arriverez à l'étape 6. Donc, à l'étape 6, c'est là que vous devriez récolter les bénéfices de votre approche. Donc, récupérez du temps que vous allez pouvoir utiliser pour accompagner et différencier auprès de vos élèves afin de mieux les aider. Mais avant tout cela, qu'est-ce que ça prend? Ça prend une banque de vidéos. On ne peut pas expérimenter et voir les bénéfices de la classe inversée avec deux ou trois vidéos. On pense, nous, qu'en bas d'une douzaine de vidéos, ce sera difficile de voir l'impact et de récupérer certains temps en classe pour voir les bénéfices. Donc, les questions à se poser. Quel cours je vais utiliser? Évidemment, on n'est pas obligé pour commencer en expérimentation de faire des capsules pour l'entièreté du cours. On peut se contenter d'un module. On va commencer par choisir le cours. Puis une fois qu'on a choisi le cours, on peut dire, ok, je prends le chapitre 1 ici en français et j'extrais de ça tous les savoirs et les notions que les élèves ont besoin ici et je réalise des capsules pour ce chapitre-là. Quand j'aurai mes douze capsules relatives au chapitre 1, je vais commencer à implanter l'approche. Il est possible de faire la même chose en mathématiques. Par exemple, ici, on pourrait utiliser le module Le monde des solides et l'algèbre pour voir, présenter les notions et expérimenter dans un premier temps la classe inversée avec seulement un petit module. Ensuite, est-ce que mes vidéos seront faites seules ou en collaboration? On peut produire seules les vidéos, mais aussi on pourrait travailler en collaboration. Les mêmes enseignants de RBC dans un centre en mathématiques pourraient produire des capsules pour leurs élèves. Et une fois qu'on a décidé ça, bien, quel savoir, quelle règle, quelle définition technique, procédure, je vais transformer sous forme de vidéos, quels sont ceux qui auraient avantage à rester dans une discussion enseignant-élève? Et finalement, quelles techniques d'enregistrement je vais utiliser? Tu lâches des papiers comme je fais présentement ou comme la première capsule avec des cartons où on me voit. Les techniques d'enregistrement seront le sujet de notre prochaine capsule. Bonne réflexion.